Que se cache-t-il vraiment sous une formation géologique qui fait sensation à la lisière du désert du Sahara depuis des siècles ? Graham Hancock vient de révéler une découverte soudaine sous l'œil du désert du Sahara. Cette mystérieuse structure n'est pas, comme on l'a longtemps prétendue, d'origine naturelle. Au contraire, elle pourrait dissimuler des indices importants sur une civilisation ancienne et perdue depuis longtemps. Le chercheur et auteur exceptionnel Graham Hancock a suivi les traces dans le sable du désert et a trouvé de nouveaux indices étonnants qui vont changer l'histoire de l'humanité. Le désert est bien plus qu'un lieu de vide ou de solitude. Le Sahara, le plus grand désert de la planète, est le théâtre d'un passé mouvementé et peut-être le berceau de toute l'humanité moderne. Il n'a pas toujours été stérile et sec. Il n'y a pas si longtemps, le Sahara était encore une zone verte et les premiers peuples chassés ici dans des prairies ressemblant à des savannes et dans des forêts éclairsemées. Plus tard, un peuple légendaire s'est peut-être installé ici, changeant à jamais l'histoire de l'humanité. A la lisière du Sahara se trouve un mystère qui capte l'imagination des aventuriers locaux, des historiens et des scientifiques. L'énigme de l'œil du Sahara pourrait bien détenir la clé des mystères de l'histoire humaine et de l'évolution des civilisations. L'œil du Sahara est une formation géologique constituée d'anneaux presque circulaires. D'un diamètre de près de 50 km, cette fantastique structure n'a jamais été visible au sol. Ce n'est que depuis les ères que les astronautes des années 1960 ont vu ce qu'est réellement l'œil du Sahara. Quiconque s'approchait de la structure au sol ne voyait rien de plus que quelques crêtes et pentes d'apparence naturelles. Après la découverte, un battage médiatique s'est déclenché autour de l'œil. Des centaines d'archéologues, de géologues et d'aventuriers ont étudié la formation depuis lors. Il n'a jamais été possible de clarifier complètement ce qu'est réellement l'œil. Les investigations ont suscité un débat passionné qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette structure extraordinaire pourrait-elle être liée à la légendaire cité de l'Atlantide ? Où ses origines sont-elles purement géologiques ? Un produit de l'ancienne activité volcanique comme le pensent la majorité des scientifiques. S'agit-il d'une comète ou plutôt d'une éruption volcanique ? As-tu déjà pensé que ce paysage rude a subi de violents bouleversements géologiques pendant des milliers d'années ? Aujourd'hui, le Sahara est si calme et paisible que nous avons du mal à imaginer l'histoire mouvementée du désert. Des millions de personnes, d'animaux et de plantes, ont survécu dans ce paysage hostile et y ont laissé leur empreinte. Dans des temps encore plus reculés, des volcans faisaient rage ici, la région était tropicale, et plus loin encore, il y avait même un océan. Maintenant que l'œil du Sahara est connu, nous connaissons un autre élément important de l'histoire de la région. Mais de quoi s'agit-il exactement ? La structure de Richat, comme l'appellent les experts, est l'un des plus grands mystères non résolus de la planète. Elle est unique. Toutes les hypothèses initiales selon lesquelles la structure était un cratère d'impact d'un astéroïde ou d'une comète n'ont pas pu être confirmées. Les traces typiques de l'impact sont généralement encore visibles dans les cratères, même après des millions d'années. Certains types de roches ou de lignes révèlent les températures élevées et les processus de transformation minérale qui se produisent lors d'un impact. Mais dans l'œil du Sahara, ces indices sont absents. D'un point de vue géologique, la structure de Richat pourrait être une formation en forme de dôme créée par l'ascension de roches magmatiques sous la croûte terrestre. Au cours de millions d'années, l'érosion a fait disparaître les couches de roches les plus tendres, tandis que les plus dures sont restées, formant ainsi les anneaux caractéristiques. La structure comprend des couches de roches sédimentaires et volcaniques, ce qui indique effectivement une histoire géologique. Des simulations ont montré que la formation pourrait remonter jusqu'à 100 millions d'années. Cependant, certains chercheurs doutent de cette explication, car ces mystérieuses reliques sont trop rondes, trop lisses et trop uniques pour être le fruit d'un volcanisme. Graham Hancock a trouvé la solution. Peux-tu imaginer que ces anneaux étaient autrefois des murs ? Et qu'à l'intérieur des remparts s'étendait un royaume qui a enflammé l'imagination de l'humanité autant que la structure de Richat ? L'œil du Sahara a captivé non seulement les géologues, mais aussi les théoriciens et les historiens qui voient dans cette structure bien plus qu'un simple phénomène naturel. L'un des plus éminents d'entre eux est Graham Hancock, un auteur britannique connu pour ses théories spéculatives sur les civilisations préhistoriques. Hancock est d'avis que la structure de Richat est peut-être liée à la légendaire Atlantide. L'Atlantide était un empire légendaire décrit par le philosophe et auteur grec Platon en des termes si captivants que les gens croient encore aujourd'hui fermement l'existence de ce royaume. Hancock affirme que les dimensions et les anneaux concentriques de la structure de Richat sont exactement similaires à la description de l'Atlantide faite par Platon. Hancock n'est pas le seul à le faire. Le journaliste et podcaster américain de Hogan a lui aussi fait sensation à plusieurs reprises en discutant de ses fascinantes similitudes avec ses collègues. Hancock et Hogan émettent l'hypothèse que l'œil du Sahara aurait pu autrefois être le centre d'une civilisation très développée qui aurait été détruite par une catastrophe. Malgré les arguments convaincants de Hancock, sa théorie reste controversée. La majorité des scientifiques conservateurs rejettent le lien entre la structure de Richat et l'Atlantide, principalement en raison du manque de preuves archéologiques d'Irex et du fait que les caractéristiques géologiques de la structure peuvent soi-disant être bien expliquées par des processus naturels. Néanmoins, la thèse de Hancock gagne de plus en plus de partisans, car nous devons admettre qu'il nous manque encore des éléments cruciaux pour déchiffrer la véritable histoire de l'humanité, et l'une des clés est peut-être cachée ici, dans le Sahara. Les fouilles sont interdites à l'œil du Sahara. L'endroit est sacré pour les habitants de la région depuis des milliers d'années. On dit que les dieux vivent ici. On dit aussi que les Atlantes ont été un jour comparés à des dieux. Mais la question de savoir si les dieux des Africains sont identiques au mystérieux peuple de l'Atlantide doit rester un mystère pour l'instant. Des secrets révélés sous le sable ? Qui aurait pu penser que tant de traces d'autres civilisations passées étaient cachées sous les vastes plaines sablonneuses du Sahara ? Le Sahara était autrefois un centre de commerce florissant, avec des dizaines de caravanes qui traversaient le paysage, reliant les grands royaumes qui avaient prospéré à la lisière du désert et des steppes. Les découvertes archéologiques indiquent que le Sahara a été habité très tôt par des personnes qui se sont parfaitement adaptées aux conditions environnementales changeantes. Les premiers groupes simples pratiquaient l'élevage et l'agriculture. Plus tard, des civilisations complexes, telles que les Garamantes, se sont développées. Les origines de ces célèbres habitants du Sahara central remontent au premier millénaire avant notre ère. Les Garamantes étaient étonnamment avancées, développant des systèmes d'irrigation sophistiqués qui leur permettaient de construire des villes et de cultiver des jardins en pleine sécheresse. Leurs établissements étaient d'impressionnantes fortifications dotées de vastes zones agricoles. Les découvertes archéologiques témoignent en outre d'un haut degré d'organisation sociale et de progrès technologique. Les dessins rupestres préhistoriques remontent encore plus loin dans le temps. Comme les célèbres dessins des grottes préhistoriques du sud de la France et de l'Espagne, les peintures rupestres d'Afrique représentent également des scènes de la vie quotidienne et du monde animal. Aujourd'hui, les ruines des anciennes villes marchandes racontent l'histoire des routes commerciales transsahariennes. L'Empire égyptien était autrefois florissant au nord-est du Sahara, tandis que le Sahara bordait l'Empire Nubien au sud. A l'ouest se trouvaient les empires du Ghana et du Mali. Le cœur du Sahara était formé par les Berbères et plus tard, Carthage a pris le pouvoir au nord. Ces découvertes décrivent le Sahara comme un habitat coloré et un lieu de passage, un creuset de peuples et un centre d'échange culturel. Si l'on croit Grams-en-Coc, un seul peuple a uni tous ces autres peuples, les a inspirés et a apporté d'incroyables progrès de civilisation à des agriculteurs et des bergers autrefois arriérés. En termes d'histoire culturelle, la période de la chute de l'Atlantide coïnciderait avec le moment où les premiers grands empires tels que les Garamantes ont soudain possédé des connaissances élargies et un développement urbain avancé. Ces connaissances proviendraient des Atlantes, qui auraient survécu à la catastrophe et se seraient ensuite installés dans toute l'Afrique, la Méditerranée et l'Amérique du Sud, aidant les groupes locaux à prospérer. Qui étaient vraiment les Atlantes ? Ils continuent aujourd'hui encore à fasciner les gens du monde entier. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que l'Atlantide ait réellement existé, de nombreuses personnes sont intimement convaincues que l'île légendaire située dans l'océan a bel et bien existé. Chaque année, une conférence est organisée au cours de laquelle des experts partagent les dernières trouvailles et découvertes relatives à l'Atlantide. La structure de Richard a déjà été évoquée ici à plusieurs reprises et la correspondance exacte entre les murs d'enceinte et la description de l'Atlantide par Platon est convaincante. Mais le problème est que l'œil du Sahara est trop éloigné de la côte. La seule véritable source concernant l'Atlantide est l'œuvre philosophique de Platon, qui date de la Grèce antique. Platon y parle d'une civilisation avancée qui existait des milliers d'années avant son époque et qui a péri dans une catastrophe dévastatrice. Dans les légendes, les Atlantes sont souvent décrits comme des descendants de Poésieidon et de femmes mortelles qui étaient des demi-dieux dotés de capacités extraordinaires et d'une profonde compréhension des mystères de l'univers. On dit qu'ils possédaient des technologies extraordinairement avancées qui étaient, à bien des égards, supérieures à notre technologie moderne. Les idées vont des sources d'énergie qui rappellent les centrales électriques d'aujourd'hui aux machines volantes impressionnantes et aux machines de guerre supérieures. Les théories qui suggèrent des influences extraterrestres sur l'Atlantide sont encore plus spéculatives. Elles affirment que les Atlantes eux-mêmes venaient d'autres étoiles ou étaient au moins influencées par des visiteurs extraterrestres, ce qui expliquerait leurs capacités apparemment surnaturelles et leurs connaissances avancées. L'idée selon laquelle l'Atlantide était une source de connaissances anciennes perdues et le véritable berceau de la race humaine et de la civilisation moderne est étroitement lié à cette idée. Certaines des spéculations les plus intrigantes suggèrent même que l'Atlantide aurait existé dans une dimension parallèle ou une ligne temporelle alternative, ce qui expliquerait l'absence de preuves concrètes dans notre réalité physique. Certains chamanes ou médiums clairvoyants affirment que l'Atlantide a réellement existé en tant que continent au milieu de l'océan Atlantique. Les Atlantes entretenaient des colonies en Amérique du Sud, en Afrique et dans les régions méditerranéennes. Cela signifie que l'œil du Sahara n'aurait pas pu être le centre de l'Atlantide, mais peut-être l'une des colonies sur le continent. La ville aurait pu être construite à l'image de la capitale Atlante. Si l'on se tourne vers d'autres cultures, les preuves de personnes portant des casques, des vaisseaux spatiaux et d'étranges soucoupes volantes pourraient être d'origine Atlante. Hancock avance des idées selon lesquelles d'anciennes races avancées géraient un réseau mondial de pyramides, de centrales électriques et d'installations de communications. A ce jour, les historiens n'ont pas été en mesure d'expliquer pourquoi de simples éleveurs de bétail se sont soudainement transformés en peuples tels que les anciens égyptiens. Il en va de même pour les Sumériens, d'autres civilisations mésopotamiennes avancées ou le mystérieux Empire Minor qui a fait connaître à la Grèce moderne ses premières heures de gloire. Abonne-toi dès maintenant car les meilleures vidéos sont encore à venir. Générique 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 Sous-titrage ST' 501